Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, vous écoutez un nouvel épisode de De Tout et De Rien, l'émission qui vous parle de tout, mais surtout de rien. Et j'ai avec moi ce soir quelqu'un qui revient de manière très fréquente dans cette saison 3. Je vais bien évidemment parler de Sébastien. Comment ça va Sébastien aujourd'hui ? Salut à tous, eh bien ça va super, merci Marc. Et toi, comment vas-tu ? Bah écoute, moi ça va, ça va mieux que la semaine dernière, les auditeurs qui nous ont écouté la semaine dernière le savent. Mais on a avec nous aussi quelqu'un d'autre, c'est Mickaël. Mickaël, comment ça va ? Eh bonjour tout le monde, ça faisait longtemps. Bah oui, ça va très bien. Eh oui, ça faisait longtemps. Je suis plus distant ces derniers temps parce que je suis un petit peu débordé par le travail et surtout par mes travaux. J'ai acheté une maison et que je la retape, ça prend beaucoup de temps. Mais là je suis un peu en vacances, alors je profite et je prends un peu de temps. Ah bah c'est gentil, je suis sûr que les auditeurs seront très contents de te revoir à nouveau dans l'émission. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes contents de revoir ou de réentendre plus tôt parce que vous ne voyez pas vraiment Micka. Et du coup, pour célébrer ça, vous nous avez tous les deux prévu quelque chose. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se lance directement dans le vif du sujet avec Sébastien. Sébastien, vas-y, je crois que tu as une petite question à nous poser, il me semble. Alors oui Marc, je te remercie puisque, en effet, nous tournons cet épisode donc dans l'entre-deux-tours. Même plus précisément le lendemain du grand débat de la présidentielle. Et donc, il m'est venu en fait une petite question, une petite question débat, alors débat léger en lien justement avec ce débat présidentiel. C'est en fait en promenant sur les réseaux sociaux, avant, pendant, après le premier tour et certainement après le deuxième tour, où les gens débattent des présidentielles, mais débattent de manière extrêmement agressive. Ce qui fait un petit peu le charme des réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Et du coup, la question que je voulais aborder ce soir, alors qu'elle est une question, ça n'a rien d'original, elle a déjà été abordée par énormément de monde, mais après tout, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas donner aussi notre avis dessus. Le débat sur les réseaux sociaux, qui est dans l'effet extrêmement agressif, alors je parle surtout sur Facebook et sur Twitter, parce que je suis un vieux ringard, donc, mais je suppose que sur les autres réseaux où il y a des débats sur la politique, c'est la même chose. À votre avis, est-ce que les réseaux sociaux peuvent être un bon endroit pour débattre, mais il faudrait juste que les gens arrivent à un peu se calmer ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est l'effet, le fonctionnement des réseaux sociaux qui fait qu'on veut dire les choses vite, rapidement, et que du coup, on tombe facilement dans l'agressivité et dans les paroles dites très très vite, et que du coup, les réseaux sociaux ne sont pas faits pour le débat ? En gros, je résume, c'est est-ce qu'on peut débattre sur les réseaux, mais il faut un petit peu se calmer, ou est-ce qu'on ne peut pas parce que les réseaux ne sont pas faits pour ça ? Ah, c'est une très bonne question. Putain, tu me prends de court. Ouais. Merde. Bon ben voilà, merci. Tu as une idée, Mika, ou tu veux que j'essaye de me lancer ? En fait, si tu veux, c'est une question que je me suis moi-même posée à plusieurs échelles et à plusieurs moments, notamment justement sur les moments de tension comme ça, comme les élections, entre autres, mais je veux dire, on pourrait se poser cette question sur la guerre russe-ukraine, le climat, la guerre en Palestine, enfin tous ces points sensibles, qui fait qu'effectivement, quand il y a des sujets à débat, c'est des choses qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Et je me suis demandé effectivement la même chose que toi, est-ce que finalement c'est un lieu de débat ? Et en vrai, je ne suis pas sûr d'avoir une réponse à apporter parce que, personnellement, moi je me nourris beaucoup, en fait, à titre informatif, des débats qu'on retrouve sur Twitter, notamment, et Facebook, un peu moins, mais surtout sur Twitter, parce que du coup, en fait, c'est devenu ma principale source d'information. Alors, ne me lancez pas des tomates et ne me jetez pas des pierres tout de suite, mais je sais très bien qu'il faut prendre des choses, surtout tout ce qu'on lit sur Internet est à prendre avec des pincettes, c'est juste que de toute façon, tout ce qu'on lit ou qu'on voit de manière générale, que ce soit à la télé, dans les médias, que ce soit, c'est la même chose, mais même dans les livres, il faut toujours prendre du recul dessus. Mais à plus forte raison, sur les réseaux sociaux, c'est sûr qu'il faut en prendre beaucoup plus, puisque c'est monsieur et madame Tout-le-Monde qui donnent leur avis. Et de l'autre côté, je trouve ça bien que monsieur et madame Tout-le-Monde puissent donner leur avis dans un pays où on est supposé être en démocratie, et où justement, à notre avis, on a le droit de le donner. Du coup, est-ce que c'est un lieu de débat ? Je dirais quand même que non, mais que c'est bien que le débat soit ouvert. Je t'explique pourquoi non, et je pense pas que vous soyez en contradiction avec ça, c'est parce qu'effectivement, comme c'est monsieur et madame Tout-le-Monde qui peut donner son avis, je m'inclus effectivement dans ce lot, c'est qu'on a pas forcément toutes les armes, et qu'on est pas forcément armés pour débattre de certains sujets. Mais au-delà de ça, c'est surtout le système du réseau social en lui-même que là, je vais mettre en cause, parce que pour moi, c'est ça. Comme tu l'as dit, en fait, tu l'as bien dit en l'introduction, c'est que ce sont des choses qui sont faites pour être courtes et incisives, en fait. Je prends surtout le cas de Twitter. Je veux dire, comment tu veux débattre dans un truc où tu peux mettre 140 caractères ? Pour moi, c'est pas possible. Parce que tu peux pas nuancer. Aucun même propos ne peut être nuancé en si petit, donc c'est forcément des punchlines, des phrases toutes faites que tu vas balancer. Pour moi, c'est pas possible. Après, peut-être que comme tu le dis, peut-être qu'en mettant un petit peu d'eau dans notre vin, ça le serait, mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Oui, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. En plus, sur Twitter, le fonctionnement du site fait que ce que les gens vont partager, liker, etc., ça va être, comme tu dis, les punchlines. Ça va être les phrases un peu rentre-dedans, un peu choc. Et en général, plus on va charger un adversaire, alors qu'il soit politique, idéologique, ce qu'on veut, plus on va charger un adversaire, plus on va être incisif, et plus on va susciter l'adhésion, combien même les arguments, parfois, sont un peu pétés. Et c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que c'est vraiment un lieu qui est sain ? Parce que oui, je suis d'accord avec toi, il faut que les gens puissent exprimer leur opinion, mais en même temps, c'est plus le côté, c'est celui qui va maîtriser le côté rentre-dedans et le côté un peu grande gueule, qui va des fois plus susciter l'adhésion que celui qui va vouloir établir des faits, et surtout en 140 caractères, des faits walou. Enfin voilà, je ne sais pas si toi, Marc, tu as un avis ? Moi, je pense que je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que le problème d'un réseau social, c'est que d'une part, on est toujours dans la vitesse, la vitesse, la vitesse, vous l'avez dit pour Twitter, mais c'est pareil pour Facebook, Facebook, les gens, ils scrollent, ils voient quelque chose et puis ils ont envie de répondre directement, donc c'est très rare, les gens qui prennent le temps de répondre vraiment avec des arguments, avec des sources, etc. De toute façon, tu n'as même pas envie de le faire, tu sais que les gens vont de toute façon ne pas forcément lire entièrement ton message, lire de travers, ne pas aller regarder tes sources, donc je pense que beaucoup de gens ne vont même pas prendre spécialement la peine de vouloir finalement communiquer de cette manière-là, donc c'est surtout, moi j'ai surtout l'impression, mais je suis comme toi, Micah, je me renseigne beaucoup à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les médias traditionnels, télévision, radio, dès que je les entends, ça me déprime et je n'ai pas envie de les écouter, donc je me renseigne par des petites phrases par-ci par-là, des petits articles par-ci par-là que je vais essayer d'aller voir, mais en réalité, guerre plus, donc c'est pareil, s'il vous plaît, ne me jetez pas de tomates au visage, j'essaie de faire de mon mieux dans ce monde très étrange, mais du coup, le vrai problème qu'il y a, je pense, avec les réseaux sociaux, c'est que les gens, ils se lâchent pour de vrai et pendant longtemps, je pense, c'était grâce au principe d'anonymat, mais techniquement sur Facebook, il n'y a pas vraiment d'anonymat, mais par contre, il y a de la distance, c'est-à-dire que tu vas communiquer avec des gens qui ne sont pas à côté de chez toi, donc tu ne vas pas avoir de représailles en fait, tu ne sais pas où il habite la personne, donc les gens, ils vont se lâcher, mais à mort, ils n'ont rien à foutre, ils peuvent balancer des idéaux racistes, des idéaux de tout ce qu'ils veulent, en étant violent, en étant méchant, il n'y aura aucune conséquence derrière, donc en fait, à un moment donné, si tu veux réussir à avoir un débat citoyen, démocratique, parce que tu l'as dit, l'important, c'est que chaque personne, chaque citoyen puisse exprimer ses opinions comme il l'entend, et le problème, c'est qu'il faut les exprimer avec le respect avec lequel ils doivent être en fait, donc il faudrait des médiateurs, il y a des vrais médiateurs, pas des bots en fait, parce que le problème, c'est qu'un bot, il est con, c'est un robot, parce qu'un médiateur permettrait de pouvoir régler les conflits et dire, non mais attendez, vous ne pouvez pas dire ça, on va rester diplomate, mais du coup, ça serait chiant pour les gens, parce que les gens, ils veulent de la rapidité, donc du coup, les gens déserteraient le réseau social, et du coup, le réseau social ferait faillite, donc en fait, ce n'est pas possible, je suis comme vous en fait. Il y a le côté exutoire aussi, parce que du coup, sur les réseaux, comme les gens se lâchent et qu'ils expriment des fois des choses qui sont même bien plus trash que ce qu'ils pensent vraiment, mais juste pour embêter leur interlocuteur, il y a aussi cet effet-là, et en même temps, parce que des fois, on peut se dire, oui, mais c'est un réseau social, ce n'est pas le réel, en attendant, le gars qui écrit son avis sur le réseau social pour répondre à quelqu'un, c'est du réel, c'est vraiment un avis, un argument, une injonction exprimée, et donc je trouve que c'est un peu malheureux que ça cristallise autant comme ça les passions et les rages, parce qu'on pense qu'il n'y a aucun, enfin, il n'y a aucune influence directe pour nous, parce que si on commence à s'insulter avec un mec sur Twitter, on ne va pas se casser la gueule le lendemain, mais ça a quand même une influence, parce que ça participe à cette espèce de climat bizarre sur Internet où on a un outil de communication et les gens ne savent pas se parler avec. C'est ça, c'est un peu comme c'est un respect. Alors qu'on pourrait, ça pourrait être un espace d'échange, parfois un peu houleux, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'être d'accord sur tout, et on peut être même totalement désaccord sur certains trucs, mais le pendant de cette liberté-là qu'on a, c'est que des fois, ça prend des proportions un petit peu hallucinantes, d'où la question que je posais au début, est-ce que les gens peuvent vraiment, en tout cas par le biais des réseaux sociaux, essayer de se raisonner pour essayer de discuter qu'à un moment, ou est-ce que c'est peine perdue et qu'il faut fuir les réseaux sociaux pour tout ce qui est débats d'idées et plutôt privilégier le face-à-face ou les forums ou que sais-je encore ? Moi j'ai une question, du coup. C'est une question que je me pose et que je vous pose aussi. Ok. C'est un truc que j'ai lu et que je suis plutôt d'accord avec et de toute façon, c'est plus un constat que juste une simple lecture. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou si ça a toujours eu vocation pour faire ça, mais un réseau social, techniquement, c'est pour rassembler des personnes. On est d'accord que le but principal d'un réseau social, c'est de faire se rencontrer des personnes et de rassembler des personnes. Et forcément, c'est le proverbe, qui se ressemble, s'assemble. Ce qui fait que, du coup, dans votre sphère sociale, de réseau social, vous allez plutôt avoir tendance à rester avec des gens qui plus ou moins pensent comme vous ou au moins ont des idées similaires aux vôtres. Ce qui fait que, déjà, sur Facebook, la plupart du temps, vous avez vos potes, vos proches, votre famille. Alors, bien sûr, je ne dis pas que toutes les familles pensent la même chose, mais je dis juste que c'est une sphère qui est relativement petite. Et sur les réseaux sociaux, les autres, on va dire Twitter, Instagram et tout, vous allez plutôt suivre des gens qui ont un mode de pensée ou en tout cas une vision de la vie, un peu comme la peau. Ma question est donc la suivante. Est-ce qu'un débat est possible quand toutes les parties ne sont pas représentées dans le sens où il y a quand même une sacrée politique de l'entre-soi qui est menée sur les réseaux sociaux ? Après, c'est une question entre guillemets à double tranchant parce qu'on pourrait me répondre non parce que, du coup, il n'y a pas de contre-balance, tu vois, il n'y a pas de contre-pieds. Mais de l'autre côté, est-ce que, du coup, ce n'est pas plus favorable au débat dans un petit groupe dans lequel il y a des idées communes et en même temps des petites différences et on pourrait débattre là-dessus ? Je n'ai pas de réponse là-dessus. Du coup, je vous pose la question. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors, du coup, je vais essayer de résumer ça en plusieurs points. Je vais te répondre déjà par la fin. Je pense que les débats, même dans des groupes qui ont les mêmes idées, c'est toujours extrêmement intéressant, même si ça peut être dangereux aussi de ne pas vouloir spécialement s'unir. Mais bon, ça, c'est un autre débat. C'est vis-à-vis un peu ce qui s'est passé cette année. Mais oui, c'est toujours intéressant de débattre dans sa bulle. Mais le problème, c'est que ça reste une bulle et que si on débat que dans l'entre-soi, tu oublies le monde extérieur. Et le monde extérieur, en fait, il ne pense pas comme nous. Et c'est ça qui est bien malheureux avec les réseaux sociaux, c'est qu'on est plongé dans une bulle. Mais ce n'est pas que ça, c'est que les algorithmes des réseaux sociaux continuent à nous donner notre bulle. C'est-à-dire que vu qu'on aime des gens qui ont un certain style et qui ont un certain point de vue, on nous propose des gens qui ont un certain style et un certain point de vue, on nous propose des gens qui sont comme nous. Donc on finit par croire que le monde entier est comme nous. Et ce, quelle que soit la bulle, bulle, tu prends une bulle de fasciste ou de staliniste ou de communiste ou de tout ce que tu veux. Et là où le débat va devenir assez houleux ou intéressant, c'est que ces gens-là, par exemple, moi, je ne suis pas sur Twitter, mais en tout cas sur Facebook, c'est très intéressant parce que quand tu scrolles sur Facebook, tu finis toujours, au bout d'un moment, par tomber sur des trucs de France Inter ou de BFM ou de quelque chose, n'importe quoi. Ou tu as peut-être un pote qui a liké et tu vas voir. Et là, par contre, comme s'il y a une page qui est publique, tout le monde se retrouve ici. Mais sauf que comme tout le monde est tellement habitué à sa propre bulle et à être persuadé d'avoir intimement raison parce que tout le monde autour d'eux pense la même chose, tout le monde se retrouve joyeusement dans les commentaires à se tacler la gueule ouvertement. Mais du coup, lire ses commentaires, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que souvent, ça me rappelle que dehors, en fait, ce n'est pas comme moi. Et je pense que c'est extrêmement intéressant de le voir, même si on le voit de manière très violente parce que la plupart des gens sont quand même, quel que soit leur bord, des gros cons quand ils sont sur les réseaux sociaux, a gueulé un peu dans tous les sens et qu'il n'y a plus aucune diplomatie, il n'y a plus aucune chose. Mais moi, je suis la majorité silencieuse, je regarde, je scrolle, je me dis, waouh, dis donc, il y a quand même encore des gens qui pensent ça en 2022. Je suis là, waouh. Même des fois, quand il y a des gens qui pensent la même chose que moi et qui insultent ouvertement les autres parties sans forcément essayer de les convaincre ou de les persuader, tu es là, tu fais, ok, ce n'est pas comme ça que vous allez faire avancer le schmilblick. Au contraire, c'est la haine qui attire la haine, mais le problème, c'est que ça est le jeu des réseaux sociaux parce que plus les gens sont haineux, plus ils commentent, plus ils commentent, plus tu partages, plus tu partages, plus l'application ou le site en question reçoit de la publicité, donc de l'argent. Du coup, tu fais rouler le système avec ça. Effectivement. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Marc, en deux points très rapides, effectivement, c'est bien, c'est un bon état d'esprit, je trouve, de garder à l'esprit qu'il y a des avis différents des nôtres et surtout, pour élargir un peu plus, sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui réagissent à chaud de manière brute et la très grande, même l'ultra majorisée, je pense, des gens, même ceux qui sont hyper désagréables sur les réseaux, en vrai, ils sont beaucoup plus mesurés, ils sont beaucoup plus... Voilà, ils réfléchissent plus avant de dire des âneries, âneries qu'on dit tous, moi le premier, mais voilà. Mais la manière dont fonctionnent les réseaux, comme on disait tout à l'heure, fait qu'on réagit très très vite et je pense qu'il y a beaucoup de gens dont les mots dépassent les pensées, même sur les réseaux, même s'il faut qu'ils prennent le temps de l'écrire. Et d'autre part, là tu parlais de Facebook où il y a un entre-soi, je trouve que cet entre-soi est moins présent sur Twitter, dans le sens où sur Twitter, tu peux très facilement aller suivre tout type de profil, de personnes, des gens qui pensent exactement comme toi jusqu'à l'extrême opposé de tes pensées. Je vais donner deux exemples de personnalités d'Internet très connues sur Twitter, tu peux tout aussi bien aller suivre Usul qu'aller suivre le Raptor Dissident, comportant pas du tout les mêmes idées, mais alors loin de là, pour ceux qui les connaissent, vous savez de quoi je parle, et tu peux pourtant aller suivre ces deux mecs-là et voir qui leur se faire à l'un et à l'autre, et en général s'envoient des fiants d'ailleurs, donc c'est là que le débat entre guillemets se fait. Mais voilà, sur Twitter, il y a plus cette possibilité d'aller voir les différents avis des gens, et si on est un peu curieux, en général, il y a beaucoup de gens qui vont citer, je ne sais pas moi, des auteurs, des articles, des choses qu'on peut à la suite aller rechercher sur Internet ou autre. Donc pour ça, Twitter a au moins cet intérêt-là, même si les gens se tartinent la tronche d'insulte à longueur de journée, il y a quand même ce côté où tu peux retirer des échanges, un début de réflexion, un début de recherche que tu peux mener toi derrière. Donc voilà, c'est au moins cet effet-là, je trouve. Je t'avoue, je ne connais pas du tout Twitter, donc ça ne m'a jamais tenté justement pour le côté 140 caractères, j'ai du mal avec le principe de l'application, mais ok, je comprends. Après, c'est limité Twitter, effectivement, c'est 140 caractères, comme on disait tout à l'heure, c'est de la punchline pour exister sur le réseau, donc c'est bien sûr, il y a beaucoup de choses critiquables et améliorables, mais histoire de voir un peu le bien dans le mal, il y a quand même cet intérêt que tu peux plus facilement aller voir des avis contraires au tien, il faut juste avoir un peu le... être un peu solide de caractère parce que si tu commences à t'exprimer sur Twitter, c'est t'ouvre la porte des enfers, c'est-à-dire que tu t'exposes aux réactions des gens et comme on vient de le dire, elles ne sont pas toujours hyper bienveillantes. Ouais, c'est ça. Après, je pense que c'est quand même un réseau social qui te conviendrait, Marc, parce que comme je dis, les réseaux, tu passes ton temps à les regarder et moi, je fais pareil, je fais partie aussi de cette majorité silencieuse. Je n'écris rien sur Twitter ou très rarement. En général, c'est pour rter des jeux pour essayer de gagner des jeux ou de participer à Game of Thrones, tu vois, ça s'arrête là. Mais sinon, je n'écris quasiment jamais rien parce que justement, j'ai cette espèce de filtre de mec qui a une nuance en me disant, ah mais si je dis ça, je vais peut-être blesser la personne ou en tout cas, je ne vais pas faire avancer le débat, tu vois. Du coup, la plupart du temps, je me dis, il vaut mieux que je ferme ma gueule et je ne dis rien, tu vois. Et donc du coup, je passe mon temps. Très honnêtement, je pense que c'est un des premiers réflexes que j'ai le matin, c'est que je me lève et j'allume Twitter pour voir ce qui s'est passé dans la nuit, tu vois. Mais tu vois, je l'allume le matin et le soir. En général, c'est ce qui se passe parce que je m'en sers très très peu la journée. Mais en fait, je m'en fous. Tu vois, si tu veux, juste le matin et le soir, ça suffit pour avoir les informations importantes. Si tu veux. Oui. Voilà. Mais quand tu dis que tu peux effectivement liker tout et son contraire, je suis d'accord. Effectivement, c'est très simple. Mais je ne pense pas que ce soit aussi... Pas forcément liker, mais du moins suivre. mais suivre. Mais je pense que tu peux faire ça facilement aussi dans d'autres réseaux sociaux. Mais l'autre question, c'est est-ce que tu as intérêt à le faire ? Tu vois, est-ce que tu le ferais ? Est-ce que tu vas, je veux dire, on reprend ton exemple de Usul. Toi, tu suis Usul. Est-ce que tu vas aller suivre le Raptor Dissident si tu sais qui c'est ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors, non. Tu vois, c'est ce truc-là, tu vois, c'est toujours cette histoire de l'entre-soi. Tu verras, tu verras parce que Usul, je ne sais pas, Usul a réagi ou parce que lui, il a suivi et du coup, peut-être que du coup, quand les deux communes t'es clash, tu verras ce que fait le Raptor Dissident. Oui, non, c'est ça. En fait, effectivement, je vois ce qui se passe dans l'autre bord politique parce qu'ils se répondent. Alors, Usul répondrait pas forcément au Raptor parce que je pense que Usul en a l'air à l'issue, mais moi, les personnes que je suis sur Twitter, je vois leurs réponses à l'autre camp donc ça me suffit, je n'ai pas besoin d'aller suivre les mecs. Par contre, il y a des gens que je suis et moi, j'apprécie leurs avis ou du moins, je trouve leurs avis intéressants à tous et par contre, entre eux, ils ne peuvent pas se voir. C'est aussi ça, des fois qu'il y a un petit peu, il y a plusieurs personnes que je suis sur Twitter, ils ont tous leur avis, c'est tous des autres gauches, ils ont tous leur avis sur divers sujets mais par contre, ils ne sont pas d'accord entre eux et du coup, ils s'envoient des chiens ou quelque chose de formidable mais bon, peut-être que je veux. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être de différents camps politiques, idéologiques pour quand même se défoncer sur Twitter. Mais par contre, c'est intéressant, il y a quelque chose que je trouve intéressant, j'y pensais pendant que vous étiez en train de parler, c'est que là, on parle surtout de Facebook et de Twitter mais moi, je suis sur Instagram et je n'ai pas l'impression que sur Instagram, ça débat du tout. Après, le média est différent. C'est ça, le média est différent mais du coup, c'est techniquement un réseau social, tu peux discuter avec les gens, des photos avec les gens, il y a quand même pas mal de gens qui postent souvent des espèces de petites scénettes où tu scrolles 3-4 images et puis ça te raconte une histoire, par exemple politique, etc. Et en fait, je pense que les gens ne commentent que très peu ou ne débattent que très peu dans les commentaires. Alors, je ne sais pas si c'est que chez les gens que je suis ou si c'est chez tout le monde mais Instagram, c'est vraiment, pour le coup, j'ai l'impression que c'est un réseau social qui est, je n'aurais pas envie de dire bienveillant parce que je pense qu'aucun réseau social est réellement bienveillant vu les gens qui les ont fabriqués mais je pense que c'est un réseau social qui n'est en tout cas pas en mode on défonce l'autre quoi. Je n'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai un compte Insta mais je ne m'en sers jamais rien dessus et du coup, je ne vais pas assez souvent dessus pour savoir si... Mais c'est pas sans doute raison. Oui, en tout cas, c'est l'impression que j'ai j'ai. Je ne sais pas si les auditeurs dans les commentaires pourraient nous dire si vous avez cette impression là aussi. Par exemple, il y a aussi TikTok. TikTok, je ne pense pas que les gens débattent dessus mais c'est techniquement un réseau social. Non, par contre, TikTok a été beaucoup récupéré par les politiques. C'est un lieu d'expression politique apparemment. Je crois que Mélenchon a un compte TikTok. Je crois que Macron a un compte TikTok. C'est pas une meule qui les génère. C'est leur équipe de... Très, 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 très suivi. Ah ouais ? Et surtout très, très, très nourri. c'est leur équipe de com qui les génère. Oui, 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 TikTok pour aller justement politiser les plus jeunes, Twitch comme tout ça par les politiques. Tout à fait. Alors après, est-ce que ça en devient un lieu de débat ? Non. Ça, je ne sais pas. Effectivement. On devient un lieu de propagande. Alors, on peut dire propagande. Moi, je vais dire un lieu de transmission, d'idées, mais oui, on peut dire ça comme ça. Pardon, excusez-moi. Si l'étard, le môme est sorti tout seul. Mais je pense que c'est très ascensionnique, ouais. Je pense que c'est très discursif. C'est à les politiques qui font leur communication dessus et les utilisateurs, je ne vais pas dire ils consomment, même si c'est un peu le cas, mais ils reçoivent la communication, ils reçoivent le contenu proposé par les équipes de com' de tel ou tel parti politique. Mais il n'y a pas de... Je ne pense pas que les gens débattent entre eux sur TikTok. C'est plus du réseau social... Encore une fois, je suis un boomer, donc je ne sais pas... Non, mais c'est plus un réseau social de réaction. C'est comme Instagram. C'est-à-dire que si tu vas suivre un Insta de politicien, tout comme ça, en fait, c'est le même principe de com'. Et en fait, ce n'est pas des lieux ouverts au débat. Déjà parce que ce n'est pas la fonction première, c'est plutôt des applications qui sont plus dédiées à la photo, où tu vas être plutôt mis en valeur et c'est surtout le royaume des influenceurs que tu retrouves moins sur Facebook ou Twitter, par exemple. Et en fait, le principe d'influenceur, c'est quand même d'influencer. Du coup, en fait, tu ne vas pas débattre là-dessus. Je veux dire, quand ton influenceur préféré te parle d'un code promo sur une lotion ou une lotion est d'attente, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, c'est sûr. Mais je veux dire, ça va plus être pour moi, c'est plus démonstratif plutôt qu'argumentatif ce type de réseau social. Mais ça reste effectivement un réseau social. Alors après, est-ce qu'on peut débattre dessus ? Ça, j'en sais rien. Oui, comme tu as dit, je ne pense pas que ce soit la fonction première donc instinctivement, les gens ne le font pas. Après, j'avais une autre théorie qui m'était venue en tête mais alors après, c'est vraiment juste inventé comme toujours. Tout à l'heure, Seb n'arrête pas de dire je suis un boomer, du coup, je ne suis que sur Twitter et Facebook. Non, j'exagère. Non, je sais, je reprends ton argument mais ce qu'ils sont entendus du coup que les gens qui sont sur Instagram et TikTok sont techniquement, en tout cas ceux qui consomment comme vous le disiez, seraient les plus jeunes. Or, qui débat finalement réellement sur les réseaux sociaux de manière agressive ? Est-ce que c'est vraiment les jeunes qui ont le plus tolère d'avoir une sorte de désintérêt pour la chose politique ? Peut-être que c'est pour ça qu'il n'y a pas de débat sur Instagram et TikTok ? Ça dépend. Pour tout ce qui est réaction à chaud sur Twitter, moi je trouve que tu as tous les âges. Je trouve. Après, je ne peux pas les gens pour savoir si vraiment ils ont... Mais j'ai l'impression que les... Après, il n'y a peut-être pas beaucoup d'aller de 15-20 ans politisés mais à partir de 20-25 ans et jusqu'aux 40-45 ans qui utilisent les réseaux sociaux de manière active, on va dire, je pense que c'est assez... Je pense que tu as beaucoup de jeunes en dessous de 25 ans, on va dire. Pour moi, c'est des jeunes. Enfin, pour nous, c'est des jeunes. Qui réagissent en tout cas à l'actualité, à la politique, etc. D'accord, ok. Après, Instagram pour moi, c'est vraiment tous les âges. Comme je le disais, je pense que c'est plus effectivement dédié à la photo et tu n'as pas vraiment besoin d'avoir 18 ans pour faire de la photo. Oui, c'est sûr. Mettre le repas que tu as mangé ou faire une photo pendant ton dernier voyage, je ne pense pas que tu en aies besoin. Mais TikTok, c'est vraiment le réseau social des jeunes et plutôt des 10-18 ans. Après, ça monte, forcément, il y a des gens qui ont plus de 20 ans, enfin 25-30, qui utilisent TikTok, mais c'est vraiment le réseau social des jeunes et ils l'utilisent vraiment pour tout comme Snapchat, en fait. Mais ce n'est pas des lieux... Je ne pense pas que ce soit des lieux de débat. Pas des lieux de débat, non. Pour moi, les lieux de débat, effectivement, si ça doit en être, ce ne sera plus sur Facebook et Twitter. Et après, Reddit, des trucs comme ça. Oui, Reddit. Mais même quand TikTok... Reddit est un vrai lieu de débat. Ah, pour le coup, Reddit est un vrai lieu de débat. Ah, c'est plus un forum. C'est plus un forum. C'est plus propice, on va dire. Après, est-ce que c'est un lieu de débat ? Je ne pense pas. Toujours pareil. Le principe du réseau social, c'est que pour moi, ça, on n'est pas un. On va dire que c'est plus propice. Même quand le réseau vieillira et que les utilisateurs actuels de TikTok deviendront des darons et que leurs propres enfants voudront leur propre réseau social à eux pour ne pas se faire stalker par leurs parents, je ne pense pas que ce sera toujours un lieu de débat. Non, bien sûr. On leur donnera un Skyblog. Ok, je ne sais pas si vous avez envie de rajouter des choses là-dessus ou si vous voulez qu'on passe à la suite. Pour moi, c'est bon. Je trouvais ça super intéressant parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose et au final, on voit qu'on est quand même d'accord qu'on a débattu dessus parce qu'on est sur Discord. Quel incroyable moyen de débattre. Mais Discord, pour le coup, Discord est un réseau social mais est un réseau social de l'entre-soi parce que tu rejoins des Discord de gens avec qui tu es d'accord. Tu ne vas pas rejoindre la Discord de gens avec qui tu n'es pas d'accord. Ce serait du suicide. C'est surtout qu'en fait, tu peux parler à l'écrit sur Discord. Il existe des Discord où il n'y a que des chans textuels où là, effectivement, tu peux... Mais comme effectivement, il y a une modération humaine et pas une modération de bots, là, tu as un vrai arbitrage. Et puis, en général, tu as des règles à respecter qui ne sont pas les mêmes que sur des réseaux comme Twitter, etc. Ou surtout, tu peux jouer avec les limites sur Twitter. Là, avec un arbitrage humain, même s'il ne sera pas forcément juste, il y a un arbitrage qui existe, en tout cas sur Discord. Et puis pareil, si tu veux aller débattre en vocale... Un odon d'un serveur Discord, il suffit qu'il ait pris un café un peu serré le matin. Et vraiment, tu dépasses les bords, tu vas vite le savoir. Exactement. Exactement. Peut-être Discord, le réseau social de l'avenir. Petite point d'interrogation. Pour le coup, je trouve que Discord, c'est vraiment un réseau social qui presque a tendance à copier le monde réel parce qu'au final, c'est des humains qui se retrouvent dans des chats vocaux ou textuels comme pour un forum, finalement, et qui du coup, tu peux partir, tu n'es pas obligé de regarder ce que les autres ont fait. Ce n'est pas un principe de scroller, tu ne scrolles pas sur Discord. Ça ressemble plus à une place publique Discord. Une place publique, c'est ça. C'est vraiment le principe du forum gréco-romain. Mais en vrai, là, c'est ce qu'on fait, on est sur notre place publique. À nous, donc techniquement, tous les autres gens qui sont sur notre Discord pourraient venir dans notre truc et écouter ce qu'on est en train de raconter sans aucun problème. Et du coup, c'est ça qui est intéressant qui commence à balancer des idéaux nazis sur notre Discord en parlant. Honnêtement, je vais gentiment l'envoyer ailleurs parce que je suis un humain et que je pourrais le faire. Vous avez raison, franchement, c'est hyper intéressant ce débat, je trouve. Merci Seb. Merci Seb. Je vous en prie. Mais voilà, je propose qu'on s'arrête là, mais c'est une question qui est vraiment très vaste et très riche. Je ne suis pas le premier à la poser, mais je pense que ça fait partie des questions à se poser sur le monde actuel et la manière dont la communication se fait. où les gens interagissent entre eux et ce n'est pas des choses qu'il faut négliger, donc c'est pour ça. Tout à fait. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes d'accord plus ou moins avec ce qu'on a dit. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à débattre d'ailleurs, en espérant que les modérateurs humains et robots arriveront à enlever toute Discord sans mauvais jeu de mots dans vos propos. Voilà. C'est de l'impro, voilà. Oh là là, mais quelle impro. À 15 ans de théâtre pour en arriver à faire cette vanne, c'est incroyable. Accurate. Je ne sais pas comment t'introduire, Mika, donc je vais te laisser t'introduire tout seul. Eh bien, écoutez, je vais chercher un Godbichet puis je vais m'introduire apparemment. Je sentais la vanne de cul qui vient derrière. Après ce débat fort constructif et ma foi très intéressant, moi je vous propose un petit peu de détente parce que j'ai effectivement compris que les nerfs sont à vif, on a des sujets qu'ils portent, on est en plein entre-deux-tours, il y a tout le monde qui parle de politique et tout. Ah, c'est pas que j'en ai marre mais franchement, effectivement, moi aussi, le premier tour qui m'a un peu rincé, oh le deuxième, merci. Et du coup, je ne savais pas quoi dire. Franchement, je ne savais pas quoi raconter ce soir parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment parce que je fais plein de trucs et notamment, j'ai du taf. J'en ai deux, en fait. Et l'un de ces deux boulots, c'est libraire. Et je suis libraire dans une librairie spécialisée de bande dessinée et je me suis creusé les ménages en me disant mais qu'est-ce que tu vas pouvoir en compter ? Ça fait une semaine que je me triture la tête et que je sais que je n'ai pas le temps de rien écrire ou quoi. Et après, je me suis dit putain, tu ne penses qu'au boulot, tu ne penses qu'au boulot, tu ne penses qu'au boulot. Et là, je me suis dit putain, mais c'est bien sûr. J'ai qu'à être comme au boulot, en fait. C'est très simple. Et souviens-toi, ta chronique, elle s'appelle Passion Mika. Et il se trouve que je suis un passionné de bande dessinée, c'est d'ailleurs pour ça que je travaille en librairie de bande dessinée. Et donc, je me suis dit si je leur parlais de bande dessinée. Et donc, du coup, j'ai décidé de vous présenter ce soir cinq oeuvres qui sont toutes des oeuvres récentes qui sont, alors pour la plus ancienne, elle est parue en 2010-2020. Mais ce sont toutes des oeuvres récentes de bande dessinée franco-belge ou japonaise. Et je me suis dit ce soir, pourquoi pas leur parler de mes derniers petits coups de cœur. Puisque finalement, c'est un truc que je fais bien apparemment, vendre des mangas et des BD. Donc, je me suis dit pourquoi pas me lancer ce soir. Donc, je vais vous présenter. Après la chronique, demain, on va tous acheter la sélection. Écoutez, vous me direz, en tout cas, moi, je vais vous parler de cinq oeuvres qui m'ont récemment marqué et que j'ai beaucoup apprécié. Alors, on va commencer tranquillement. Je vais commencer par vous poser une petite question. Est-ce que vous aimez le football ? Le football ? Le football. Le football. Le football. Vous savez, c'est les gens qui tapent dans un ballon pour aller mettre dans des filets, là. Honnêtement, je m'en tamponne un peu le coquillard. Je regarde qu'il y a la Coupe du Monde comme tout le monde, mais sinon, non, je ne suis pas à l'actualité, ça ne me branche pas plus que ça. Ah ouais, tel que Marc, c'est pareil. Je m'en bats l'œil avec une plume, mais alors, j'ai rien contre le sport, mais je m'en fous. Eh bien, figurez-vous, moi, c'est pareil. En fait, je vous avoue que moi, effectivement, à part les matchs de la Coupe du Monde, franchement, le foot, j'en ai un peu rien à foutre. Je suis hilarant. Mais il se trouve que quand j'étais petit, j'ai grandi avec un animé que je regardais énormément qui s'appelait Olivetum. Vous avez probablement connu vous aussi. Un animé légendaire où les terrains faisaient 74 mètres de long. D'ailleurs, je crois que c'est beaucoup plus grand que ça, mais bon, on n'était plus sur 70 km dans les animés puisqu'il y a tous les épisodes à remonter le terrain. Il se trouve que j'ai récemment lu un titre qui m'a fait ressentir des vibes de cette vague de nostalgie sur le football qui s'appelle Aohashi. Donc Aohashi, c'est un manga de Yugo Kobayashi qui est publié chez Mangatsu en France et qui possède actuellement 8 tomes publiés en France et 28 au Japon. 27, pardon. Donc c'est une série qui sera plutôt longue et qui raconte l'histoire du jeune Aohashi Ashito qui est plus ou moins un petit peu comme dans Olivier Tom, une sorte d'enfant prodige du football sauf qu'il évolue dans une ligue pas toute pétée puisqu'il est au collège et qu'il vient de perdre la finale de la coupe de collège parce qu'il vient de mettre le fameux coup de boule à la Zidane au goal adverse. Alors pourquoi ceci ? C'est parce qu'en fait ce pauvre petit il vient d'une famille pas très très riche et que son grand rêve c'est de faire du football. Et un jour, un entraîneur qu'on appellera Roberto pour des façons évidentes de plagiat de Yugo vient à sa rencontre et lui dit mec, t'as un don, je peux t'amener sur le niveau international. Et en vrai, c'est incroyable parce que même si vous aimez pas trop le sport, en fait, vous ne pouvez qu'être transporté par ce petit garçon qui va vivre sa meilleure vie au Tokyo Air Spirion du U18. Alors c'est un petit peu long mais concrètement, c'est un centre de formation pour les jeunes en dessous de 18 ans et il va essayer d'intégrer du coup une équipe professionnelle pour devenir le meilleur joueur du monde. Sauf qu'en fait, le parallèle avec Olivier Tom s'arrête là puisque en fait, après, on rentre dans des détails techniques. Et j'aurais jamais dit ça un jour et c'est passionnant. C'est passionnant de voir un joueur en fait, compter ses sous, combien sa formation va lui coûter, est-ce qu'il sera un joueur rentable, qu'est-ce qu'il doit faire c'est quoi la vie au dortoir d'un gamin qui va au lycée et qui intègre des mecs qui, depuis qu'ils ont 15 ans, font du football presque au niveau professionnel. Et en fait, c'est ça Washi. C'est l'histoire d'un type qui se prend pour le meilleur footballeur du monde et qui en fait, se rend compte que c'est juste un gamin avec un petit talent mais qui, aux yeux de tous les autres, en fait, il va devoir faire plus d'efforts que tout le monde. Et je trouve ça, c'est vraiment très shonen, très naketsu. C'est-à-dire qu'on va vraiment suivre cette histoire de ce mec qui va devoir se dépasser pour aller plus loin que les autres. Mais avec un côté vraiment ancré dans le réel, c'est-à-dire que tout ce qui est décrit dans le manga existe. On parle d'organismes de formation, de lycée de formation, en fait, tout simplement de ces fameuses petites ligues qui sont pour les étudiants. Et je trouve ça vachement cool. Surtout qu'en plus de ça, les personnages sont tous attachants, ont tous des défauts et des qualités. On n'est pas non plus sur le héros vraiment tout gentil, tout mignon parce que vraiment, c'est une tête de con, clairement. il sait qu'il joue perso, il veut devenir le meilleur attaquant alors que concrètement, il n'a pas été recruté pour ça. Enfin bref, c'est une tête de nœud, c'est une tête de l'art. Mais on l'aime bien quand même parce qu'il a plein d'atouts. Et très honnêtement, j'ai bouffé les 8 premiers tomes parce que j'ai adoré. J'ai trouvé ça trop bien. C'est bien dessiné, les trucs sont lisibles. Même si vous ne connaissez pas grand-chose au football, il y a quand même des trucs qui vont faire tilt. Des défenseurs, des attaquants, une aile gauche, chinelle droite, marquer des buts, tirer un pénalty pour n'importe qui qui a vu un match de foot dans sa vie, c'est le truc qui parle. Moi, j'ai trouvé ça vachement frais, vachement cool. Et si jamais vous avez l'occasion et vous voulez donner une chance à ce manga, sachez que les deux premiers épisodes sont disponibles sur Crunchyroll. Je crois qu'il faut être abonné mais si vous regardez un petit peu des animés, la série vient de faire son petit démarrage en animé et c'est plutôt sympathique. Et on retrouve notre petit personnage d'Hachito. Le deuxième manga dont je vais vous parler, on va sortir un petit peu du monde de football, on va parler toujours d'un sport mais plutôt de l'e-sport. Enfin, pas vraiment non plus mais on va parler de jeux vidéo. On va parler de Shangri-La Frontière. Alors, si on devait faire un parallèle avec quelque chose de connu, ce serait plutôt une sorte de Sword Art Online pour ceux qui connaissent mixé avec World of Warcraft. En gros, Shangri-La Frontière raconte l'histoire de Son Raku. C'est son pseudo qui est un passionné de jeux vidéo mais des jeux vidéo nuls. Il va chercher tous les jeux qui sont les plus nuls, les plus buggés. En gros, le mec va sur Steam et il va chercher les fonds de tiroirs, vous savez, les machins où c'est noté moins 12 par la communauté et il va y jouer, il va les poncer jusqu'à la carte pour les finir à 100%. Sauf qu'on est dans un univers un tout petit peu futuriste et donc la réalité virtuelle a supplanté les jeux vidéo sur ordinateur et donc ces jeux vidéo virtuels évidemment sont énormément buggés mais on se plonge dedans. Et il est très fort il va vraiment poncer les bouses comme il les a décrits jusqu'à la carte et au bout d'un moment en fait il en a marre. Il se dit c'est bon, là j'ai envie de faire une pause, je testerai bien autre chose. Et donc ce manga raconte l'histoire de Shangri-La Frontière puisque Sun Raku va donc s'essayer à Shangri-La Frontière qui est l'équivalent de World of Warcraft en gros, un jeu d'heroic fantasy tout ce qu'il y a de plus classique entre guillemets pour nous mais dans un monde virtuel qui n'est pas buggé, qui est très beau, qui a plein de lore, qui possède plein se plaire dedans. Petit twist, celui-ci va faire la rencontre de ce qu'on appelle un PNJ, donc un personnage non joueur d'une entité, d'une créature qu'il est le seul à avoir vu jusqu'à présent alors qu'il vient de démarrer le jeu. Et à partir de là, tout un univers va s'ouvrir pour lui puisque du coup c'est la première fois qu'il voit ça dans un jeu vidéo. Et là vous allez me dire oui mais bon, des animés ou des mangas sur les jeux vidéo, il y en a plein. Et c'est vrai, vous aurez raison, il y en a plein. Mais celui-ci pour moi, il a un petit truc de particulier parce que c'est une véritable ode, une déclaration d'amour aux jeux vidéo en lui-même et plutôt à ceux qui font les jeux vidéo, c'est-à-dire aux développeurs, aux mecs qui sont en charge des décisions, aux designers, parce qu'en fait ça va raconter à travers l'histoire de ce jeu, tout ce qui se passe autour. Comment tu level design un jeu ? Pourquoi il y a des jeux qui ne sont pas bons et on le joue quand même ? Pourquoi il y a des jeux qui sont bons ? En fait, pourquoi ça marche ? Et bien ce manga, à travers justement l'histoire de ce personnage qui va juste découvrir ce nouveau jeu, et bien vous allez les avoir en filigrane. Vous allez avoir, en fait, toute la passion peuvent avoir des développeurs dans leur jeu, les petites interactions que des personnages non-joueurs peuvent avoir avec des personnages joueurs, avec des joueurs, tout simplement. Et pourquoi en fait vous allez donner de vous-même dans un jeu vidéo ? Et pour moi, ce manga le fait très bien. C'est un manga qui est scénarisé par Rina Kata et qui est dessiné par Ryosuke Fuji. Donc le talent est assez incontestable puisque franchement les dessins sont très dynamiques, les combats sont vraiment cools et puis surtout, je trouve que c'est un manga plutôt bon enfant puisque je trouve que, on va dire, dans les mangas de jeux vidéo actuels, il y a essentiellement beaucoup de violence très gratuite et surtout, c'est très punitif, c'est très sanctionné. Là, on est dans un jeu vidéo, c'est-à-dire que le mec ne meurt pas vraiment, c'est-à-dire que quand il a l'air son casque, il retrouve sa famille qui est très loufoque par ailleurs et qui, d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'en fait, il passe même pour un mec normal alors qu'il passe 10 heures sur les jeux vidéo parce que son père, c'est un fan de pêche, sa mère, c'est un fan d'insectes et sa soeur, c'est une fashionista et du coup, en fait, lui, sa passion, c'est de jouer aux jeux vidéo et ils se respectent tous pour autant, il a une vie normale à côté, il a une petite amie, en tout cas, une meuf qui le kiffe bien mais qui ne sait pas trop comment l'aborder alors elle essaie de le choper dans le jeu, enfin bref, plein de petits trucs comme ça, c'est très rigolo, c'est très dynamique, bref, c'est une bonne surprise, j'ai beaucoup aimé ce titre qui s'appelle Shangri la Frontière et c'est très sympathique. Le troisième titre dont je vais vous parler, c'est un titre qui a été mon coup de coeur de cette année, de l'année 2021, qui n'est pas un manga mais qui est une bande dessinée franco-belge qui est dessinée par Wilfried, enfin pardon, qui est dessinée par Léonard Chemineau et qui est scénarisée par Wilfried Lupano que vous connaissez peut-être pour son scénario des vieux fourneaux. Il s'agit de La Bibliomule de Cordoue. Alors La Bibliomule de Cordoue, pourquoi ça a été pour moi ce qu'on appelle un banger ? C'est chez l'argot, clairement, c'est une pépite qui est sortie en fin d'année 2021 et qui raconte l'histoire d'une petite mule qui n'est en fait pas du tout le personnage principal mais qui en fait est le personnage principal. Comment expliquer ça ? Alors, il faut mettre un petit peu de contexte sur ce titre. On est en fin 2021, le Covid a quand même bien explosé tout le monde et sort un titre absolument incroyable qui relate des faits réels qui se sont passés en Espagne en 971. On est à cette époque-là dans une période qui est assez peu traitée je trouve en général dans les ouvrages de mon destinée, c'est la période du monde arabe en Espagne. Et donc, on est en plein milieu du califat d'Andalus, donc en Andalousie et la paix règne sans aucun problème sur le califat andalus. Sauf que le calife vient passer de vie à trépas et c'est son jeune fils qui récupère les reines du pouvoir. Enfin, en théorie, puisque dans les faits, c'est plutôt le... c'est le vizir qui va récupérer, bien entendu, parce que vous connaissez tous, he's no good, et le vizir va récupérer les pouvoirs puisque l'enfant est trop jeune pour régner. Sauf que le vizir, il n'a pas tout à fait la même vision que le prédécesseur et donc lui, il a besoin de se faire des nouvelles alliances pour essayer de récupérer la marmise sur le pouvoir et ces nouvelles alliances incluent des mercenaires et des militaristes et des hommes religieux. En Andalousie, à cette époque-là, c'est l'islam et il se trouve que les prêcheurs, à cette époque-là, ils ne voient pas trop dans mon oeil la magnifique bibliothèque de Cordoue qui est remplie d'ouvrages notamment scientifiques mais la science et l'islam radical à cette époque-là ça ne fait pas vraiment bon ménage parce que du coup, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu anti-islamiques, en tout cas, selon l'époque, toujours, attention, et donc du coup, il va être décidé par le visir de brûler une partie de la bibliothèque de Cordoue. Ah vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va foutre cette mule dans l'histoire parce qu'on parle d'une mule à le début. Mais justement, j'avais besoin d'un petit peu de contexte parce que du coup, il se trouve que c'est dans ce contexte-là qu'on va retrouver trois personnages. Un eunuque qui travaille et qui travaille uniquement toute sa vie à la bibliothèque de Cordoue, une de ses jeunes scribes, une ancienne esclave, noire qui plus est, vous imaginez bien qu'elle a pas une vie facile, et enfin, un de ses anciens disciples qui s'était fait la malle vingt ans apparemment avec un livre de la bibliothèque de Cordoue, on va vous dire un ouvrage d'une valeur inestimable, et qui vingt ans plus tard décide de faire amende honorable et de le ramener sur le dos d'une mule. Sauf que, malheureusement, le jour où notre vieil eunuque et sa scribe décident de se barrer avec le plus de livres possible pour éviter les autodafés et qu'ils finissent dans les flammes, il tombe sur notre jeune voleur, la Somme, malheureusement, puisque c'est un petit quiproco, et il lui vole sa mule. Et donc, c'est ces trois compagnons qui vont décider de traverser l'Andalousie pour essayer de rejoindre des alliés, pour essayer de cacher les livres d'une valeur inestimable à travers une épopée absolument dantesque, puisque ceux-ci vont traverser l'Andalousie sur les dos de cette mule, chargée, comme une mule d'ailleurs, de dizaines et de centaines d'ouvrages plus millénaires les uns que les autres, pour que ceux-ci évitent les flammes, mais ils n'éviteront pas les dents et les crocs acérés de notre petite mule qui adore apparemment les livres de mathématiques. Et c'est rafraîchissant, c'est drôle, c'est bien illustré, les couleurs sont incroyables. Chaque planche a une colorimétrie différente, puisque celle-ci reflète les émotions des personnages au moment où ceux-ci les vivent. C'est-à-dire que vous avez des planches qui sont extrêmement colorées avec des couleurs très chaudes ou des couleurs très vives, lorsque ceux-ci sont plutôt en état de joie, et vous avez des planches très ternes avec des couleurs qui passent du rouge au noir lorsque vous avez les scènes d'Otodafé, ou vous avez des scènes très nostalgiques ou très tristes. Et pour moi, c'est une maître classe, comme on dit en français. C'est vraiment une pépite, un ouvrage brillant, un livre qui aime les livres et qui parle des livres, et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc si jamais vous avez l'occasion de lire La Bibliumule de Cordoue, jetez-vous dessus, c'est un bijou. Ça donne envie, parce que franchement, pendant que tu parlais, j'ai regardé les images sur Internet et ça a l'air très très cool. Au-delà d'être très beau, c'est vraiment quelque chose de très intelligent, sans être moralisateur. Ça parle justement de la place du livre dans notre société, puisque même si ça parle de la société arabe du Xe siècle, on fait bien sûr des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est une histoire qui a été... C'est une histoire vraie. La Bibliothèque de Cordoue a vraiment subi tout à fait au Xe siècle. Et c'est vraiment une super histoire, bien entendu, qui est romancée, puisque cette bibliothèque au mieux n'a pas forcément vraiment existé, mais les sociophés ont vraiment, eux, existé. Et n'hésitez pas à emprunter ce bijou, parce que c'est une véritable... C'est une véritable ode. Le quatrième livre dont je voulais vous parler, c'est un bouquin que j'ai lu il y a déjà quelques temps et je me suis dit que j'allais quand même vous en parler, parce que c'était quand même un ouvrage très brillant, parce que je sais que vous aimez beaucoup la science-fiction. Je me trompe ? Non, je ne te trompe pas. Bien, s'il me semblait. Alors, je ne peux que vous recommander l'excellent Carbone et Silicium de Mathieu Bablé pour plein de raisons, parce que déjà, Mathieu Bablé, c'est un mec qui vient du jeu vidéo. C'est un mec qui a bossé essentiellement fait comme des scénarios de jeux vidéo. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir comment c'est segmenté un scénario de jeux vidéo, c'est un peu fait de la même façon, donc on retrouve des archétypes de scénarios de jeux vidéo. Mais surtout, c'est une histoire sur le transhumanisme. Et moi, c'est un truc qui me touche beaucoup, parce que c'est vraiment des questions qu'on va être amené à se poser sur, finalement, la question de l'humanité et de la transhumanité. Carbone et Silicium, c'est chez Label 619, c'est le label d'Ankama. Ça raconte l'histoire de deux intelligences artificielles qui sont les premières intelligences artificielles qui sont créées avec des sentiments. Ce sont des intelligences artificielles sentiantes. L'histoire commence en 2070 et ces intelligences artificielles sont créées afin de résoudre, on va dire, les besoins des êtres humains. Et elles ont une obsolescence programmée pour éviter, justement, que celles-ci n'acquièrent une sorte d'indépendance affective et donc, elles sont programmées pour s'éteindre. Sauf que comme ce sont les premières, elles n'ont pas été créées avec ce système et qu'elles réussissent à s'échapper avant le fameux terme de leur contrat, c'est-à-dire 30 ans plus tard. Et elles finissent par se télécharger dans le cloud et donc à disparaître aux yeux des hommes. Mais comme, évidemment, à cette époque-là, vous imaginez bien que tout est sous contrôle, elles doivent s'échapper et donc, elles sont séparées l'une de l'autre. L'une, je ne sais plus laquelle des deux, mais je crois que c'est Silicium, va rester proche des êtres humains et donc rester proche des sociétés humaines et va les voir se transformer au fur et à mesure des époques passantes puisque ce sont des intelligences artificielles, elles ne meurent pas. Tant qu'elles arrivent à se re-télécharger dans un autre robot, dans un autre androïd, eh bien, elles peuvent toujours continuer à survivre et l'autre carbone, eh bien, lui, va plutôt partir à la découverte du monde pour le voir de ses propres yeux parce que même s'ils ont accès à la connaissance illimitée, puisque toute la connaissance du monde se trouve sur le cloud à ce moment-là, bien entendu, eh bien, toute la connaissance du monde ne vaut pas l'expérience que l'on peut se faire sur le terrain. Et donc, ce sont ces deux intelligences qui viennent du même endroit et qui, à la base, viennent du même oeuf, eh bien, ce qui pourrait être proche de l'extinction de l'humanité pour fabriquer un constat de ce qui se passerait si l'humanité passait à travers les ordinateurs et dans ce cloud. Et c'est un récit qui n'est pas noir, en fait, même si ça reprend des thèses de Stephen Hawking, justement, sur la robotisation et sur l'intelligence artificielle. Ce n'est pas quelque chose qui se veut totalement alarmiste, c'est plutôt quelque chose de contemplatif, puisque les personnages principaux sont des intelligences artificielles donc ils sont assez hors du temps et surtout hors de nos problèmes à nous, puisque pour eux, il n'y a pas de problème, entre guillemets, et ils ne font que poser les questions. Et du coup, en fait, on a cet interlocuteur vraiment très, on va dire, positif, très stoïque au final, puisque votre seul interlocuteur c'est un robot, doté de sentiments certes, mais lui aussi se pose des questions parce que les sentiments c'est nouveau pour lui, eh bien, vous allez avoir cette sorte de chaleur, en fait, qu'on ne s'attend pas forcément à trouver chez un robot et qui va, pendant des centaines d'années, se poser la question de pourquoi ? Ah ouais, pourquoi pas ? Vous êtes sûr ? Est-ce que c'est la bonne direction ? Et on va assister comme ça progressivement à la chute de l'humanité, mais vers une transhumanité. Est-ce qu'on est toujours humain quand notre esprit est envoyé dans le cloud ? Est-ce que lorsqu'on est transformé à plus de 80% en robot, on est toujours un être humain ? Est-ce que lorsqu'on a repoussé les limites de la médecine, on peut toujours être humain ? Et toutes ces questions-là, on peut se les poser dans le carbone et le silicium. Aucune réponse s'est apportée, en tout cas, les questions sont posées. C'est un très beau titre à lire, si vous avez l'occasion, foncez, c'est vachement bien. Ok, je l'ai d'ailleurs de mon côté carbone et silicium. Et tu l'as déjà lu ? Ouais, je l'ai lu. Même chose, je suis en train de regarder un peu les quelques planches sur Google et c'est vraiment chouette. C'est marrant parce que j'ai eu un peu de mal avec le côté contemplatif, mais il faudrait que je le relise à l'occasion, parce que ça fait longtemps que ça fait un moment qu'il est sorti, c'est 2020, je crois ? 2020, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait un moment, puis en même temps, c'était pendant le Covid, donc je n'ai pas le moral pour lire un truc tout ça. Effectivement, ce n'est pas très feel-good, mais voilà, pour moi, j'ai vraiment pris le temps de le lire et je me suis vraiment plongé dans cette contemplation où ça fourmille vraiment beaucoup de détails. Je sens que l'auteur, comme je le disais avec Shangri-La, vraiment, c'est un mec qui a bossé dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que c'est des mecs qui cachent des petits détails un peu partout et tu le sens. Mais au-delà de ça, vraiment, le mec, il aurait pu bosser sur un portal, un Talos Principle ou ce genre d'univers que ça ne choquerait pas. Ce sont des jeux très contemplatifs qui finalement posent plus de questions qu'ils n'en résolvent. C'est un peu le même principe. Et enfin, le dernier, puisque je vous ai gardé le meilleur pour la fin, vous l'avez compris, j'aime les livres et il se trouve que j'ai lu un manga qui m'a fait ressentir ça plus que tous les autres. C'est ça la question de tout à l'heure parce que je ne me souviens plus si je vous en ai déjà parlé tellement j'aime ce titre. Mais ce n'est pas grave, même si je l'ai déjà fait, je vais vous en reparler. Je vais vous parler de Magus of the Library. C'était un manga de 2017 qui est illustré et écrit par Mitsu Izumi et qui est très probablement le plus beau manga que j'ai lu de toute ma vie. Je pense que je peux le dire. Honnêtement, c'est un des livres qui m'a le plus bouleversé ces dix dernières années. Alors pourquoi ? Déjà parce que c'est Magus of the Library, comme son nom l'indique, parle des livres. Voilà. Le principe du manga, tout simplement, c'est que c'est protéger les livres, c'est protéger le monde. Donc forcément, moi je me retrouve dedans puisque j'adore les livres et le protagoniste n'est pas en reste. Nous allons suivre le jeune Shio Fumis, jeune elfe de son état, dans sa petite bourgade du fin fond du trou du perdu du monde. Et ce jeune Shio Fumis a une passion pour les livres. C'est dévorant. Il a lu tous les livres de la bibliothèque. Sauf que, sa bibliothèque, il n'a pas le droit d'y rentrer. Alors pourquoi ? Parce que ce pauvre Shio Fumis, il subit de la discrimination parce que c'est un elfe et que dans son univers, les elfes, ils ont fait une connerie et pour cela, ils ont été beaucoup persécutés et à moitié génostillés. Et il se trouve que, lors de cette grande guerre, il y en a malheureusement des restes et dans son village, notre pauvre héros, il est persécuté. Déjà, il n'a pas beaucoup d'amis et on lui interdit l'accès à la bibliothèque parce qu'il est différent. Sa seule alliée, c'est la fille du bibliothécaire qui lui permet de rentrer en douce et donc c'est pour ça qu'il a réussi à lire tous les bouquins de la bibliothèque. Sauf que voilà, ce petit, il rêve d'une chose, c'est de devenir lui-même un bibliothécaire. Mais comment devenir bibliothécaire quand vous n'avez pas le droit de rentrer dans une bibliothèque ? Et bien un jour, comme dans les livres qu'il lit, les histoires qu'il se raconte et les histoires qu'il a lues, cette situation va se débloquer puisqu'on est dans un univers où ces livres sont emprunts de magie et on possède une sorte d'esprit à l'intérieur et donc il faut les protéger pour éviter que ceux-ci perdent le contrôle et que des dégâts soient créés. Et il se trouve que malheureusement, un jour, un incendie fera puisque un des esprits très puissants d'un livre s'échappe, c'est un esprit du feu. Donc forcément, la bibliothèque met à cramer. Et il se trouve qu'à ce moment-là, des Cahuna, qui sont des protecteurs des livres, se trouvaient dans son village pour vérifier que la bibliothèque et les conditions d'utilisation de la bibliothèque se trouvent respectées. Or forcément, savoir que quelqu'un n'a pas le droit d'emprunter la bibliothèque ou d'utiliser la bibliothèque, déjà le bibliothécaire se fait bien taper sur les doigts. Mais surtout, après l'incendie de la bibliothèque, tant vous dire que le bibliothécaire ne ramène pas trop sa fraise. Et donc du coup, sa rencontre avec les Cahuna va bouleverser et donc il va décider de devenir lui-même un Cahuna. Et pourtant, c'est une profession qui est réservée normalement aux femmes. Va-t-il réussir ? Va-t-il échouer ? C'est ce que vous découvrez en lisant Magus of the Library. Alors pourquoi j'ai autant aimé ce titre alors que c'est finalement comme beaucoup une sorte de titre un peu shonen, c'est le groupe un peu différent qui contre Vans et Marais va battre les clichés ? Et bien c'est déjà parce que c'est un ouvrage qui est très beau. C'est vraiment très très beau. Ça fourmille de détails. On sent que c'est quelqu'un qui aime les livres qu'il a dessinés. Et l'histoire aussi, c'est pareil. En fait, il y a des planches qui m'ont vraiment littéralement fait pleurer parce que c'est des émotions que je peux ressentir quand je lis des livres. Et l'auteur a réussi à les dessiner. Et j'ai trouvé ça impressionnant et très incroyable. Et donc c'est pour ça que ce titre, pour moi c'est vraiment un de mes coups de cœur permanents en fait que je conseille très régulièrement dans ma librairie justement. Parce que c'est une pépite qui est un peu passée sous les radars que très peu de gens connaissent finalement. Et que j'aimerais que plus de gens connaissent justement parce que je trouve ce titre absolument incroyable et très ambitieux pour ce qu'il est. C'est pour ça qu'il n'y a que 5 tomes de parues et que les parussions sont assez longues parce que les planches sont très détaillées, que l'histoire est très bien travaillée et que ça pourrait être tout au temps un manga d'action, un manga d'aventure, un manga de suspense, un manga juste tranche de vie et qu'en même temps ce n'est rien de tout ça. C'est vraiment tout à la fois et rien à la fois. Parce que c'est un manga dont la narration est toujours surprenante. C'est un manga où vous pouvez vous perdre sur une planche pendant 2 heures à essayer de retrouver tous les détails tellement c'est dessiné et ça fourmille. Et c'est vraiment un manga que j'apprécie énormément. Donc si vous avez l'occasion de lire le premier tome de Magus of the Library, vous vous rendez compte que vous lirez vite les 4 autres. Ok bah cool. Ouais grave, cool. Franchement, merci beaucoup de ces 5 conseils de lecture que tu nous as donnés. Merci beaucoup. Alors tu m'as donné envie de m'essayer les 5 en tout cas. Donc bravo à toi. Tu es effectivement un très bon conseil. Il est bon dans son métier. Je serai de bon conseil si les conseils que je t'ai donnés sont bons. C'est-à-dire une fois que tu les auras lus et une fois que tu me diras effectivement c'était un bon conseil. Après, je ne sais pas si je suis de bon conseil mais je les vends bien. Pour le moment, il est bon vendeur mais le conseil, on ne sait pas s'il est bon. Les 5 m'intriguent suffisamment pour que j'ai envie d'y jeter un oeil quand j'aurai l'occasion vraiment. Ouais honnêtement, moi celui qui me tente le plus c'est celui avec la bibliomule. Ça a l'air tellement génial comme conseil. La bibliomule de Cordoue, c'est incroyable. En plus de ça, je pense que je vais me le procurer. Le travail d'édition a été fait. C'est vraiment un bel ouvrage déjà en lui-même. C'est-à-dire qu'ils ont mis le petit marque-page comme à l'ancienne avec le petit fil en cordon. Les tranches sont imprimées avec du bleu. C'est un ouvrage qui est assez difficile à imprimer parce que c'est des pages un peu spéciales. Et il y a une reliure avec une enluminure dessus vraiment façon livre du 10e siècle que tu pourrais trouver dans une bibliothèque justement du monde arabe ou même des enluminures dans une bibliothèque du Vatican par exemple. Et c'est un beau bouquin. L'histoire est super. Franchement, la bibliothèque de Cordoue, bonheur absolument. Ouais, honnêtement, tu l'as bien vendue. Franchement, je suis allé voir les images sur Internet. Ça donne vraiment très envie. La thématique donne clairement envie. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un dernier petit jeu avant la fin de cet enregistrement. Est-ce que ça vous convient ? Oui. Oui. Alors rassurez-vous, ça sera très rapide. C'est un nouveau concept un nouveau concept de jeu qui est absolument incroyable qui n'a pas été inventé par moi, qui a été inventé par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui se trouve dans mon dos et qui est en train de dormir sur un canapé en ce moment. Voilà. Donc j'aimerais lui rendre hommage au travers de ce jeu qu'elle a inventé pour me torturer mentalement. Donc je voulais essayer de faire ça avec vous. C'est le jeu du pourquoi... avec plein de i et de o en même temps. Voilà. Le concept, c'est le suivant. C'est que je vais vous poser une question. il va falloir y répondre. Et après, je vais continuer à vous poser des questions encore et encore et encore. Toujours la même question et ce sera toujours pourquoi. OK. D'accord. On peut essayer de jouer à deux si tu peux, Stab. Vous voulez essayer de jouer à deux ? Allez, on peut. On se tente à deux, oui. Vous se tentez à deux ? OK. Alors, je vais choisir une question qui est très simple. C'est pourquoi est-ce que le vent, il souffle ? Très simple. Oui. C'est facile. Imaginez que je suis un enfant, en fait. Oui, justement. C'est ça qui est le plus compliqué. Tu sais, c'est genre une question de merde que tu fais tes enfants. Mais pourquoi c'est compliqué, Stab ? Parce que moi, je ne sais pas te dire exactement comment fonctionne le vent. Je sais juste qu'il souffle, mais je ne sais pas exactement c'est quoi ce problème. Parce que, sache que les adultes ne savent pas tout. Mais pourquoi ? Parce que ce n'est pas ça qui fait deux des adultes. Mais c'est quoi, alors ? Ah, tu n'as pas dit pourquoi. Ah, c'est pas pourquoi. On a gagné. Ils ont gagné, ils ont perdu. Vous avez vu le principe, c'est pas mal. Maintenant, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous pouvez lancer une question et après, torturer votre adversaire en lui posant la question de pourquoi, pourquoi, pourquoi jusqu'à ce qu'au choix, il devienne fou. Seb, tu n'es pas très loin de devenir fou, j'ai l'impression. Déjà, avec la première, j'ai commencé à avoir des gouttes carlées. Non, c'est pareil. J'avais la petite goutte de sueur au coin du front. Donc, si l'un d'entre vous veut poser une question à l'autre binôme... Mais tu sais pourquoi le vent souffle ? Non, pas du tout. Par contre, je peux vous donner la réponse si vous voulez. La question qui souffle s'explique par une série d'événements naturels. Vous n'êtes pas sans savoir que la Terre tourne autour du Soleil et quand elle le fait, le Soleil chauffe inévitablement la croûte de notre planète. Ce phénomène entraîne la surchauffe de la couche d'air qui se trouve sur la surface, s'en suit alors une dilatation de l'air qui monte en altitude, créant ainsi une baisse de pression sur le sol. Cela engendra à son tour un refroidissement de l'air à certains endroits. L'atmosphère se contracte ainsi en ses couches supérieures, occasionnant une hausse de la masse volumique qui descend. Ainsi, une autre pression de crée sur le sol. J'allais la faire. Je sentais qu'il y en a un de vous deux qui allait la faire. En vrai, ça a l'air méga compliqué de ouf, putain. Non, mais c'est ça. Comment veux-tu expliquer ça de manière sérieuse ? Justement, j'ai pris un truc vraiment... Là, je suis sur un... Si vous voulez, je vous l'envoie sur le Discord comme ça, vous pouvez choisir votre question. Votre question piège. Ça s'appelle pourquoi.com. Ah, putain ! Il y a vraiment un truc qui s'appelle pourquoi.com. Putain, incroyable ! J'ai tapé pourquoi sur Google et je suis arrivé sur pourquoi.com. La liste de toutes les questions. Oh, il y en a beaucoup ! Ah, il y en a des tas. Ah, putain ! Allez ! J'ai pris une parmi les premières. Ok, vas-y. Allez ! Pourquoi dit-on droit de veto ? Alors... En fait, c'est très simple. En fait, vas-tu, mon cher Mickaël, c'est très, très simple parce que... C'est vrai, je suis bien allé chercher loin celui-là. Je peux te dire que tu la trouves. J'ai presque tellement envie de bluffer parce qu'en fait, tu vois, c'est les vétérinaires qui ont inventé ça il y a très longtemps. Ils se sont rassemblés tous ensemble. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait des problèmes. C'est vrai que les vétérinaires, ils étaient... Je m'enfonce. Ils étaient pourchassés par les médecins parce que les médecins, ils considéraient que les vétérinaires, ce n'étaient pas des vrais médecins parce qu'ils s'occupaient des animaux. J'ai presque envie de répondre d'accord parce que ça m'a presque convaincu. C'est vrai qu'on n'a pas compris. Oui, en fait. J'ai même pas compris la réponse, en fait. Oh, putain. Alors, du coup, pour ne pas perdre la face, tu fais « Ah oui, d'accord, ok. » D'accord, d'accord. Alors, sachez donc que ça vient du verbe latin vétare qui signifie s'opposer. Ok, vétare, ça veut dire s'opposer en latin. Vétare, c'est, voilà, et donc utiliser la première personne du singulier, le roi disait veto pour dire « Je m'oppose. » Voilà, tout simplement. Ok. Enfin, tout simplement, quand tu ne le sais pas, ce n'est pas simple. Oui, tu ne peux pas savoir. Mais quand tu le sais, effectivement, ce n'est pas très compliqué. Ok, Sam, tu veux faire une question ? Mais pourquoi ? Je pense que ça peut être plus rigolo de partir d'un truc simple et après, au fur et à mesure des pourquoi, d'arriver dans des situations comme possible. Oui, mais en fait, j'ai cherché dans les questions et il y en a. Je pensais sincèrement que le vent, c'était simple, en fait, j'ai pris au pif, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. Alors, pourquoi les chiens aboient ? Parce que c'est leur façon de parler. Pourquoi ? Parce que les êtres humains, nous, on parle avec des organes articulés, c'est-à-dire la langue, elle bouge comme la langue des chiens, mais on a ce qu'on appelle une glotte. Au fond, tu sais, c'est le petit bandouille au fond. Et surtout, on a un plus gros cerveau, ce qui nous permet d'articuler notre langage et de faire des mots. Les chiens n'ont pas ça. Et donc, du coup, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est ouaf. Pourquoi ? Je vais littéralement te le dire. Et pourquoi ils peuvent faire autre chose que ouaf ? C'est vrai que c'est une bonne question, mais pour faire ouf ou ouif. Alors ça, effectivement, Marc, pourquoi ? En fait, c'est très simple. C'est parce qu'en fait, c'est à cause de la forme de la gorge. Par exemple, si un chien ne fait pas miaou ou cote-cote, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas la même physionomie. C'est la gorge qui fait que le son va se faire d'une manière différente. Le chien, il a une grosse gorge, donc du coup, c'est ouaf. Mais ça, c'est les gros chiens. Un petit chien sera ouif ouif ouif. Et un chien, lui, ce sera miaou. Je n'ai jamais entendu un chien faire ouif ouif ouif. Un chiouah oua. Un chiouah oua, ça ne fait pas ouif 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 aussi. Ça fait ouaf ouaf, mais en petit, quoi. Oui, ça, c'est... C'est comme ça. Je ne sais pas. Tu ne m'aides pas, on est dans le même camp. Oui, pardon. Mais c'est vrai. Voilà, j'espère que ça t'a... Pourquoi ils n'ont pas la même physionomie ? Ah, alors ça, c'est très simple. C'est parce qu'en fait, vois-tu, à la base, ils descendent du même ancêtre commun. Un ancêtre qui a été vécu il y a très, 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 très longtemps. Et en fait, vu que c'est des animaux qui ne sont pas dans les mêmes milieux naturels, du coup, ils n'ont pas évolué de la même manière et du coup, ils ont des gorges qui sont différentes. D'accord. Et pourquoi ils n'ont pas évolué dans le même milieu naturel ? Parce que tu vois, sur Terre, il y a plein de milieux naturels différents et du coup, forcément, les gens, ils ne vivent pas au même endroit et le milieu naturel, il va influencer les gens parce que si jamais tu n'es pas adapté, tu meurs. Et pourquoi sur Terre, il n'y a pas de milieux naturels différents ? Ah, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Et oui. Alors, puisque figure-toi que la Terre est en constant mouvement. En fait, il y a des plaques terrestres qui forment la croûte terrestre sur toutes ces plaques. En fait, elles ne sont pas sur les mêmes latitudes, c'est-à-dire à la même distance du soleil. Et plus on est proche du soleil, plus il fait chaud et humide. Donc du coup, sur cette ceinture qu'on appelle l'équateur, il y a beaucoup de forêt et beaucoup d'humidité. A l'inverse, vers les pôles, c'est plutôt un climat sec et froid. Voilà. Et du coup, en fonction d'où tu te trouves, ton corps, et surtout celui des animaux, parce qu'on est aussi des animaux, s'adapte. Et du coup, vu qu'il s'adapte, les espèces évoluent différemment. Et oui, Jamy ? D'accord. Et pourquoi est-ce que la Terre est toujours en mouvement ? Putain, alors celle-ci. Bon, pas mal. Parce que la Terre a une masse, elle a un poids. C'est lourd. La Terre, c'est lourd. OK. Mais le soleil, c'est encore plus lourd. Et en fait, la Terre, elle est constamment en train de tomber. Mais comme le soleil est plus lourd, en fait, le soleil l'attire, si tu veux. OK ? Mais comme elle tombe et qu'en même temps, elle est attirée, eh bien en fait, elle tourne plutôt que de tomber tout le temps à l'infini puisque en tombant, le soleil la rattrape. Et en fait, comme elle est pile à la bonne distance pour ne pas se faire rattraper et pour ne pas tomber, eh bien elle tourne. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'elle est tout le temps en train de tomber ? Parce qu'elle est lourde. Et pourquoi elle est lourde ? C'est toi qui es lourd, putain. Elle est lourde, Sébastien, parce qu'en fait, elle est constituée d'un amas de roches. Et un rocher, tu vois, quand tu le prends sur le sol et que tu le lâches, il tombe. Là, c'est pareil mais en beaucoup plus gros. D'accord. Et pourquoi c'est pareil ? Parce que je viens de te le dire, c'est un rocher mais très gros. D'accord. Et pourquoi c'est un rocher mais très gros ? Parce qu'en fait, dans l'espace, il y a des rochers très gros qu'on appelle des météorites qui voyagent dans l'espace. C'est... En fait, dans l'espace, tu vois, tu n'as pas de... Merde. Tu n'as pas de... Ah, merde. Tu n'as pas de friction. Tu n'as pas de friction. Tu n'as pas de résistance. Voilà, tu n'as pas de résistance. Exactement. Donc en fait, quand tu jettes un objet dans l'espace, en fait, il ne va jamais s'arrêter. Il va continuer toujours, toujours, toujours. Et bien, c'est pareil. Dans l'espace, tu as des rochers, ils viennent et ils volent. Mais tout d'un coup, il y a le soleil et comme l'a expliqué Michael, le soleil, il est très, très, très fort donc il va attirer les rochers vers lui. Comme un aimant. Comme un aimant. Ils vont s'arrêter un peu avant le soleil parce que, c'est ce qu'on appelle le phénomène de gravité. Ils vont s'agglomérer comme ça et pouf, ça va créer une sorte de boule de pierre géante et c'est ça qu'on appelle la Terre. D'accord. Mais du coup, pourquoi il n'y a pas de friction ? Parce que c'est le vide dans l'espace. Parce que c'est le vide. Il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien. Et comme il n'y a rien, il ne peut pas y avoir de friction. Ça, c'est une sacrée bonne question. Je cherche la question pourquoi le vide ? Non, en vrai, il n'y a rien parce qu'il n'y a rien du tout en fait dans l'univers. En fait, c'est vide. C'est vide et il n'y a des endroits que là où il y a des pierres géantes dont je te parlais. C'est tout, c'est comme ça. Le monde est constitué de vide. C'est ce qu'on appelle l'espace en fait. On devrait appeler ça peut-être le vide plutôt. Et dans ce vide spatial, ce vide stellaire où il n'y a rien du tout, il y a des météorites qui volent un peu partout et qui des fois forment des planètes. Et pourquoi c'est vide ? Parce que... Tu m'en mets en fait. Non, non, parce qu'en fait, quand l'univers il s'est créé, ça a été une gigantesque explosion qui a envoyé du vide partout vers l'infini. D'accord. Et pourquoi cette gigantesque explosion ? Parce que c'est Dieu qui l'a faite. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! You're going politics ! C'est ça. C'est ça. Non, non. On atteint le point... Vous abandonnez du coup de c'est mort. Pourquoi tu es mort ? Oh shit ! Il est pas mal ce petit jeu. C'est de la torture mentale. J'aime beaucoup. C'est parfait. Putain ! Et un autre truc, c'est que du coup... J'ai réellement tapé pourquoi le vide ? Pas de réponse. Pas de réponse. Genre, ils expliquent ce que c'est le vide mais ils n'expliquent pas pourquoi ça existe. Je pense pas que quelqu'un ait déjà répondu à la question pourquoi le vide existe. Pourquoi l'espace est-il un vide ? Regarde, le vide est un espace où se trouvent des particules virtuelles en mouvement. Exemple de réponse à la problématique que dans le vide, il y a un champ électromagnétique qui ne nécessite aucun support matériel. Le vide absolu désigne l'absence à la fois de matière mais aussi de rayonnement. C'est pourquoi il n'existe pas. Je n'ai rien compris mais je suis sur psychisme assez Versailles. Le vide absolu existe-t-il ? Et ça n'a aucun sens. En gros, ça veut dire que physiquement, mathématiquement parlant, le néant absolu n'existe pas. Ouais. Et après, c'est un problème de logique. C'est-à-dire que s'il ne peut pas exister parce que... Oui, mais en fait, il vient de dire que ça n'existe pas. Parce que là, je suis sur les machins des documents. Parce que si le néant existe absolu, ça veut dire que c'est autre chose que ce que nous, on connaît. Donc, ça veut dire que le néant absolu est quelque chose. Or, le néant ne peut pas être quelque chose. C'est juste pas notre réalité à nous. C'est peut-être juste pas notre réalité à nous. On nous referons donc à nous autres de tout et de rien sur le vide, promis. Non, mais n'empêche de ces questions existentielles qui pourraient potentiellement être posées par un enfant très, très chiant à qui on aura envie de foutre des tartes, on résulte des vrais questionnements philosophiques et métaphysiques sur notre propre conception du monde. Et on s'en rend qu'on ne sait pas grand-chose, en fait. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais c'est sain. Même si c'est des questions qui ont l'air profondément débiles au premier abord, c'est simple. C'est vrai que... En fait, l'humanité, elle est là. Coucou ! Mais il y a plein de choses qu'elle ne sait pas. C'est ça. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on ignore. C'est pourquoi c'était le premier pourquoi de cette émission et je pense honnêtement qu'il y en aura d'autres parce que ça ne nécessite absolument aucune préparation et que j'aime beaucoup ça. Voilà. Et que c'est très pratique parce que quand on a trop vite se fouler, c'est un choix. Et pour le coup, ça remplit un vide. C'est ça. Ça remplit un vide. Ça couvre le vide. Exactement. Tout à fait. En tout cas, messieurs, je pense qu'on va mettre fin à cette émission. Ça m'a fait très plaisir de vous recevoir sur le plateau de Deux Tous et DeRiens tous les deux. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Je suis sûr que les auditeurs chez eux ont passé un bon moment. Dites-nous dans les commentaires si vous avez passé un bon moment en notre compagnie. En tout cas, chers auditeurs, nous, on vous aime. Voilà, je vous le dis. Voilà, c'est le cas. Merci à toi, Marc. Merci, Mickaël. Mais de rien. Mais de rien, de rien. Et franchement, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour parler à nouveau de tout et surtout de rien. Et la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien, vous aurez un trio de choc parce qu'il y aura Raphaël, Manon et Nicolas dans la même émission. Et ça va envoyer du gros pâté, je pense. Sur ce, je vous dis des bisous. Au revoir. Ciao. Vous m'entendez bien, là, ça va ? Tout à fait. Ah oui, on t'entend très, très bien. Parfait. Tu as une voix douce et sensuelle. Mais c'est fait exprès cette soirée entre nous. Pou ! Ah ah ah, allez.